Le 17 avril prochain, un ultime hommage sera rendu au prince Philippe à la chapelle Saint-Georges de Windsor. Le corps du défunt y sera transporté à bord d'un Land Rover, comme il le souhaitait, il l'a lui-même choisi des années plus tôt. Pour cet événement, seulement une trentaine de proches seront présents. Cette décision a été prise à cause de la crise sanitaire actuelle mais aussi car le Duc souhaitait des funérailles intimes. Durant celui-ci, où un invité de marque a préféré s'effacer, Kate Middleton sera présente auprès de son époux le prince William et devrait jouer un rôle important. Harry a lui aussi fait le déplacement des États-Unis et le prince Andrew sera également là pour saluer la mémoire de son père. Et ce dernier a sollicité sa mère la reine Elisabeth II pour une raison bien précise, rapporte le Daily Mail. En effet, le prince Andrew veut honorer convenablement son père. Ainsi, il souhaite être vêtu d'un uniforme militaire le jour des obsèques. Des vêtements qu'il ne peut normalement plus porter depuis qu'il s'est retiré de la vie publique et de ses engagements royaux en novembre 2019 suite à l'affaire Jeffrey Epstein. Les deux hommes entretenaient une forte amitié. Le duc d'York souhaite revêtir son accoutrement d'amiral, il avait été nommé vice-amiral lors de son 55e anniversaire, et a fait part de sa demande à sa mère, la reine Elisabeth II, qui doit prendre une décision dans les prochaines heures. Funérailles du prince Philippe, Harry également privé de son uniforme si la reine accepte la demande de son fils, Harry sera le seul à ne pas porter d'uniforme militaire. Et pour cause, en prenant ses distances avec la famille royale d'Angleterre et en renonçant à ses titres royaux, l'époux de Meghan Markle n'est plus autorisé à être vêtue de la sorte. Le petit-fils du prince Philippe devrait donc apparaître dans un simple costume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Jérémy Diaz